C'est très simple, ce n'est pas protocolaire du tout, il y a un micro, il est à votre disposition pour ceux qui veulent poser des questions, ceux qui veulent dire leurs émotions, partager avec le reste du public, sentez-vous libres, on va commencer entre nous. Non, tout à l'heure vous avez rapidement présenté l'origine du projet, peut-être que maintenant on peut raconter comment vous êtes rencontrés avec Jiska et Camélia. L'enjeu était énorme, l'enjeu était énorme, on l'a beaucoup cherché, moi au départ j'imaginais trouver des filles à Marseille, malgré une longue recherche, je n'ai pas trouvé des filles qui me touchaient, des filles de mes rêves, il y avait des contraintes, je ne voulais pas qu'elles aient l'accent, moi je n'ai pas l'accent, je ne voulais pas que ce soit à l'identification, donc voilà, on a attendu la recherche à Paris et là on a eu de la chance, ça a coïncidé avec un moment où Camélia venait de pousser des choses sur internet qui parlait d'elle, un petit clic qui s'appelle 20, et ça, ça m'a vraiment touché, alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais dans mon processus, moi, il fallait que je sache qui allait jouer Lénie, finalement, pour pouvoir se trouver Max, mais évidemment les deux recherches ont été menées de front, parmi les Max, évidemment, Giscard, elle sortait du lot, directement, et une fois qu'on avait vu ce clip de Camélia, il fallait que Camélia fasse épreuve dans la comédie, dans le jeu, quoi, et là, au premier essai, vraiment, elle m'a scotché, comme on dit, quoi, elle m'a totalement bluffé avec cette espèce de rage qu'elle a, la spontanéité, et puis cette justesse, quoi, et après j'ai prié pour que le couple avec Giscard marche, et ça a été le cas, pareil, la première rencontre entre toutes les deux, je me suis dit, waouh, le film est là, et ça, c'est bien. Alors, le film est une pure fiction, il a été écrit, et en même temps, j'ai quand même l'impression que tu as demandé, je ne sais pas de quelle façon vous avez procédé, peut-être que Giscard et Camélia pourront nous le dire, qu'elles ont amené quelque chose au rôle qui vient d'elle, donc pour Camélia, tu l'as expliqué, c'est, voilà, tu cherchais quelqu'un qui était déjà dans cette parole-là, Camélia, Giscard, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous avez travaillé, Fred, sur le, sur les personnages, et en tant qu'à mesure, il y a quelque chose de vous, là-dedans ? Bah moi, comme je dis toujours, je trouvais que Lénie, mon personnage, avait des traits communs avec moi, en fait, quand j'étais un peu plus jeune, notamment dans le côté un peu solitaire, ou marginal, et puis aussi son rapport avec les mots, mais à part ça, dans les faits, je touche du bois, je n'ai pas perdu mes parents, je n'ai pas d'enfants, donc il y avait quand même des choses qu'il fallait improviser, ou en tout cas jouer, vraiment, mais dans les émotions, voilà, c'était des choses qui étaient proches de moi quand j'étais plus jeune. Giscard ? Ah non, je suis un peu... Non mais oui, moi aussi, c'est un peu comme Camélia, les émotions, tous les sentiments que le personnage de Maxime a pu ressortir, c'était des sentiments que j'ai déjà ressenti dans ma vie, et oui, j'ai mes papiers. Mais voilà, du coup, après moi, mon travail en tant que comédienne, c'était de m'enseigner, de savoir comment les sans-papiers vivent, comment vit quelqu'un qui est sur le pancadre et d'expulser, comment vit quelqu'un qui n'a pas de parents, comment vit quelqu'un qui doit s'occuper d'une grand-mère malade et de ses petits frères et sans personne, quoi, comment être chef de famille. Et c'est vrai que moi, en tant que comédienne, j'ai dû faire toute cette recherche-là, mais sinon, tous les sentiments, eh bien, sont sortis de... J'ai plusieurs moments, en fait. Là, je suis en préparation d'un autre rôle, je dois puiser en quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que je dois me... Enfin, je... Par exemple, c'est le monde, par exemple, de la drogue. Moi, je ne connais pas ce monde-là. C'est-à-dire que je dois puiser chez d'autres personnes, quoi. Alors que là, j'ai plusieurs moments, et je pense que c'est ça que j'ai apporté au film. Je trouve que c'est effectivement une des qualités, une des forces du film. C'est la justesse que Fred a su mettre en place entre la caméra et vous, et la façon dont vous donnez quelque chose tout en étant le personnage. Est-ce que tu peux aussi raconter comment vous avez procédé à l'écriture du personnage ? Peut-être appeler... Oui, absolument. François, est-ce que tu peux bien... François Rigaudot, qui est donc le procénariste du film. Alors, je vais dire juste un petit mot. Oui, la justesse, effectivement, c'était tout l'enjeu et ma recherche. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de filles qui ne soient pas trop éloignées du personnage, que ce ne soit pas un gros travail de construction à faire. Je veux dire, pour les filles, qu'elles puissent puiser en elles, dans leur parcours, des histoires, pour nous, enfin, dire, des souvenirs et des émotions, pour nourrir les personnages. Ce micro-là est toujours disponible pour... Quelles étaient les questions ? Non, la question, peut-être de revenir, puisqu'on a parlé de la rencontre avec Giska et Camilla, de revenir un petit peu avant, quand vous avez commencé à fantasmer ces personnages, à les imaginer. C'est vrai que quand Fred m'a proposé de travailler avec lui, il avait déjà une mouture, enfin, c'était assez précis dans son esprit. Très, très vite, moi, ce qui m'intéressait dans son projet, c'était vraiment le couple de filles, le binôme. Et à chaque fois, quand on a réfléchi dans la co-écriture, c'était toujours centré sur les personnages. Vraiment, c'était faire exister cette amitié-là le mieux possible. Et d'une certaine manière, les péripéties arrivaient pour la faire exister. Les péripéties n'étaient pas une fin en soi, alors on a essayé de faire en sorte qu'elles soient cohérentes, vraisemblables. On a essayé de faire tenir des choses assez multiples, assez diverses, parce qu'elles ont chacune deux ou trois problèmes à régler, ce qui est beaucoup, mais ce qui n'est pas forcément invraisemblable dans ce genre de vie, de quartier. Mais c'est vrai qu'il y avait un focus sur les personnages. Alors du coup, le film était vraiment un pari. Je veux dire que ça, je ne suis pas pour rien. C'est vraiment une affaire de casting et d'intelligence de Fred d'avoir constitué ce couple-là à l'écran, ce duo, et qui, je crois, fonctionne. Enfin, après, tous les avis sont dans la nature, mais quand j'ai vu le film, je me suis dit, bon, ben voilà, on n'a pas... Le pari est tenu au moins de ce point de vue-là, quoi. C'est-à-dire que ça prend, ça existe. Après, nous, en termes d'écriture, on essaie de le faire exister, mais il y a toujours un saut dans le vide qui s'appelle l'incarnation, et qu'il faut que les deux actrices soient à la hauteur, parce que je trouve elles sont... Sur la musique, au départ, Camélia ne devait pas forcément écrire les textes et chanter et composer la musique. Ça avait été... Enfin, Fred avait été inspiré par une rappeuse marseillaise qui s'appelle Kenny Arcana, et finalement, quand Camélia est réglée sur le projet, c'était assez évident qu'elle avait un univers musical et des choses à apporter de ce côté-là, et Fred l'a intégrée petit à petit dans l'écriture, et finalement, Camélia, toutes les musiques du film sont écrites par ça, et peut-être qu'on pourrait faire venir Simon Nel et les paroles de Camélia. Voilà. Comment s'est passé l'aller-retour entre le scénario, l'écriture du scénario, l'incarnation, Camélia qui amène son univers musical, et du coup, la collaboration musique, mise en scène, l'écriture des paroles, comme d'où ça vient, comment ça tombe, ça match ? Moi, il y avait des contraintes, évidemment, dont il fallait tenir compte, c'est dans Marseille, que Camélia parle de Léni, que ça parle de Léni, qu'on sente Max pas loin, qu'on sente le poids aussi de l'univers dans lequel évolue Léni, c'est-à-dire le pétillon, les trafics, un frais un peu pesant, donc il y avait ces contraintes-là que Camélia a su intégrer aux paroles. Mais bon, quand elle m'a sorti sa pochette comme ça, avec plein de petits papés pliés, les carnets écrits dans tous les sens, je me suis dit, bon, ça, il va y avoir ce qu'il faut là-dedans. Et puis après, j'avais aussi des désirs, des tentatives, je voulais senter un petit bout de Mozart quelque part pour l'utiliser, de donner comme une universalité, finalement, une intemporalité à la musique, qu'il y a un lien universel. Ça y est, je te passe la micro pour... Oui, oui, donc, comme vous avez pu remarquer, les morceaux, de toute façon, c'est ça qui fait le lien définitivement entre Léni et Pandore, je pense, c'est la musique, puisque c'est des textes que tu aurais pu écrire pour toi, indépendamment du film, je pense. Forcément, vu le contexte, on va dire, et l'histoire qui peut être aussi un peu triste, en tout cas, on sent qu'il n'y a que des épreuves à traverser, donc il fallait que les instruirent avec, on ne pouvait pas mettre la fanfare derrière, quoi. Donc, on a choisi des pianos plutôt profonds et plutôt évocateurs, justement, de cette détresse. Et les morceaux qui viennent contrebalancer ça dans le film, ce serait le Louis Armstrong, par exemple, ou le After Lofter de Wendy René, où là, on est des petites touches de légèreté, quoi. Mais dès qu'il s'agit du rap, on est vraiment en plein de... Et là, vous intervenez à quel moment ? Vous écrivez après, tout après ? Est-ce qu'il y a forcément des choses qui se trouvent ? Là, en l'occurrence, il y avait déjà un travail qui avait été fait entre Saï et Fred, qui voulait donner justement... Qu'il y avait des samples en tête, qu'il y avait des morceaux, etc. Ensuite, ils ont travaillé tous les deux, ils ont fait les... Enfin, Saï a fait les instrumentales, et moi, derrière, j'ai écrit. Donc, les instru ont été faits avant. Sur le premier morceau aussi qui ouvre le film, il fallait... On a un peu eu des difficultés là-dessus pour trouver le bon tempo, le bon rythme. Il fallait que ce soit un morceau qui place le film aussi, et voilà, avec l'attention de quelqu'un qui court et qu'on suit. Enfin, bon, il y avait quand même beaucoup d'intérêt entraînant. Vous avez tourné dans quel dispositif à Marseille ? Je ne sais pas si vous connaissez un peu Marseille, dans le public. Tu peux peut-être dire où c'est situé, quel quartier ça représente à Marseille, le tournage, on l'imagine, bien sûr, mais pour savoir juste la façon dont une caméra, un dispositif de mise en scène se pose là, et comment tu as fait pour venir avec ce réel-là ? La cité dans laquelle on m'a tourné, elle s'appelle Consola, c'est la première quand on vient du centre, c'est la première des quartiers nord. Tout de suite après, il y a des cités beaucoup plus dures comme la Bricarde ou la Castellane, on ne parle pas assez régulièrement. Voilà, ceci dit, c'est une cité qui est au niveau des autres en termes de délèvement, mais qui est moins, comment dirais-je, moins gandrainée par le trafic, qui est un petit peu épargnée par le trafic. Moi, il se trouve que je connaissais un gamin qui habitait là-bas, donc j'y suis allé très régulièrement, et quand le film a été lancé en prépa, j'y suis allé tous les jours, vraiment passer 5 minutes, un quart d'heure, une heure, fumer une clope, aller à la rencontre des gens, après j'ai emmené Camélia, voilà, pareil, à la rencontre des gens, en expliquant en gros la démarche, c'est-à-dire que moi, je voulais essayer de saisir ce qu'il y avait de poésie, voilà, encore une fois, d'espoir finalement dans leur quotidien dramatique. Et ça, ça a été très bien accueilli, et finalement, après, ils ont encouragé d'autres démarches, bon, à tel point que finalement, on faisait partie de la société à la fin, il y a eu une... Notre QG, c'était le centre social de la cité, on s'est installé, on venait discuter, on s'est installé dans... Là où a lieu le concert ? Non, là où a lieu le concert, en fait, c'est le centre social de la cité, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose de grand, mais bon... Il n'y a pas d'argent, il y a un mec qui est seul, qui s'appelait de faire. Et voilà, on a été extrêmement bien accueillis, vraiment, il faut le dire, on a eu absolument zéro problème, zéro problème. Il fallait aussi, pour moi, la meilleure manière de leur rendre finalement les choses, c'était aussi de les faire participer au projet, dont pas mal de jeunes, dont les frangins, le frère et la bande, ben, c'est des gamins du coin, quoi. C'est des gammes du coin, il y a aussi quelques rôles, qui sont du coin. Est-ce que vous avez des questions ? Et alors, est-ce que vous leur avez montré le film, dans... Alors, absolument, la première était vendredi là, vendredi 13, à la Lambra, qui est la salle des quartiers nord, qui est la salle de l'Estac, et l'accueil était vraiment super, très chaleureux, très sympa, plein de questions derrière. On a fait l'accueil. Non, j'espère qu'on va essayer d'organiser une projection dans la cité. On n'a pas eu le temps de parler, mais moi, j'aime bien. Dans la cité, on l'attend. Cela dit, c'est vraiment la Lambra, c'est la salle la plus proche de la cité, c'est la Saint-Laure-Ville, plus précisément, c'est vraiment très proche. Je crois qu'ils étaient très contents de voir qu'il y avait une représentation assez juste, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, ça qui est intéressant, je trouve, dans le scénario, c'est que vous n'évitez pas, effectivement, ce que se porte, ce que scotille chacun des personnages, et en même temps, c'est une autre énergie qui arrive à dépasser ça, quoi. C'est ça, c'est ça. De toute façon, c'est tellement présent, tellement là, quoi, que je me suis dit, pas besoin de le filmer, ça ressortira de toute façon. Donc, en cherchant autre chose, cette détresse-là, elle est quand même là. Mais, voilà, j'ai voulu chercher autre chose. Je pense qu'on a essayé de sortir un tout petit peu, enfin, humblement, parce que c'est compliqué, de l'alternative. On est toujours un peu sommé par rapport à la représentation, disons, de la banlieue. Moi, je préfère appeler les quartiers populaires, simplement, quoi, parce que Versailles, c'est de la banlieue, à la rigueur. Non, l'alternative entre, ah là là, c'est sombre, ou alors, il faut montrer les bons côtés, ben non, je veux dire, il faut être juste, enfin, il n'y a pas de prescription à être juste, donc on va essayer d'être juste, et justement, la justesse, ben, on se rend compte quand on voit vivre les gens des quartiers populaires, ou qu'ils soient, d'ailleurs, après, c'est pas forcément dans les pourtours parisiens, ou dans les pourtours des grandes villes, bon, ben, ils ont des difficultés, et puis, ben, à ma foi, ils n'y pensent pas tout le temps non plus, quoi, ils ont plein d'issues dans leur tête, dans leur rêverie, dans leur fantasme, dans leur drôlerie, enfin, ça vaudrait d'ailleurs de tous les gens, qu'il y ait quelqu'il soit, qu'il soit pauvre ou riche, donc c'est ça qu'on a essayé d'écrire, et que Fred, je trouve, a assez bien réussi à manifester dans le plan, quoi, c'est-à-dire que, ben oui, il y a un truc qui vous est tombé dessus qui est très grave, mais ça n'empêche pas qu'il y a un moment, vous pouvez avoir une réplique qui est plutôt drôle, vous pouvez le prendre sur le mode du rire, et puis après, vous êtes un peu accablé, enfin, comme ça, quoi, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas s'enfermer dans une tonalité, en quelque sorte, de faire en sorte que ce soit toujours un peu ouvert, et qu'il y a aussi cette espèce de principe de résistance qui est très beau, qui n'est pas du tout politique ou conscient ou militant, mais qui est simplement, avec un corps, ne se laisse pas complètement avoir par toutes les stratégies d'enquête d'animaux de notre société, quoi, et ça, ça se joue aussi sur les acteurs, quoi, qui arrivent à manifester autre chose que ce qui est en train de leur arriver, quoi. Ah, je... Ah, voilà. Oui, je voulais dire que vous avez... On a parlé surtout des filles du quartier et j'ai beaucoup apprécié la manière dont vous avez rendu le travail des assistants sociaux, des gars de la DAS et autres, et je voulais savoir quel rapport ou quel travail vous avez fait avec eux pour arriver à cette image. Déjà, il y a eu un espèce de... Enfin, une validation, quelque part, du scénario et de l'histoire qu'on avait écrit et qu'on avait imaginé. C'est-à-dire que j'ai rencontré les gens de la SE pour qu'ils m'expliquent exactement le déroulement de... des histoires de familles de sans-papiers qu'on partage et qu'on... Comment dirais-je ? Qu'on brise, quoi, quelque part. et pareil pour les éducateurs de Lénie. J'ai rencontré des éducateurs qui m'ont fait quelques portraits finalement de jeunes dont ils s'occupaient, qui m'ont nourri, quoi. Il y a... Par exemple, la scène arétactique de la scène de la pouponnière où Lénie va retrouver sa fille. C'est une vraie pouponnière à Marseille dans laquelle on a fourni, donc on a utilisé pendant quel calme, quoi. Et... Non, alors, ça c'est un truc vraiment, un truc... Ouais, le cinéma. C'était des faux bébés au début du plan. Et après, quand la caméra était au front, les parents arrivaient et hop, ils posaient leur enfant et ils se mettaient à crier. C'était un truc d'un cinéma mais qui était très bien et qui a bien marché. Donc, voilà, il y avait... Moi, je ne voulais pas rendre... je ne voulais pas stigmatiser certains ou faire un tableau trop schématique des choses, quoi. Ce que je voulais montrer, c'est que même la société, quelque part, ils sont au service des autres, au service des gens. Voilà, d'ailleurs, le flic, bon, c'est un flic qui expulse Max, il dit, voilà, c'est vous qui déconnez les filles. Et c'est vrai, quoi. Donc, peut-être qu'on peut reprocher finalement qu'il n'est pas qu'il n'est pas le mauvais rôle ou qu'ils ne sont pas méchants, mais je voulais que je ne sois pas trop schématique. je crois qu'il y a quelques personnes de l'équipe qui sont dans la salle qu'on peut peut-être parler parce qu'il y a personne de mieux que moi ne sait que c'est un travail d'équipe donc je voudrais faire venir avec moi mes collaborateurs, l'équipe de montage que je vois là, l'équipe de son. La grande partie de l'équipe est à Marseille. Alors, c'est vrai que là, il y a toutes les équipes de la fausse-poine. Et le son. Ceux qui ont sorti leur prenette dans les quartiers nord. Applaudissements 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 voilà pour l'équipe parisienne mais bon je vous rassure il y en a aussi à Marseille j'aurais fait le même coup hier et alors il y a une question puisque le montant est là vous allez peut-être nous dire le fil s'est fait dans une relative économie est-ce que t'as pu tout tourner est-ce que t'as tourné le scénario que t'avais écrit que vous aviez écrit et si tu n'as pas tout tourné parce que dans le temps on manque un peu de temps ou un peu de... qu'est-ce qui s'est joué au montage par rapport à l'écriture parce que je trouve quelque chose aussi dans la dynamique du film qui vient du montage, qui vient de l'interprétation mais qui vient aussi de la façon dont t'as mené le récit absolument, je ne sais pas ce que l'on a mis dans un moment j'ai participé de tout le monde c'est bien, c'est parfait c'est vrai que le film a été tourné dans une économie bon, c'est un peu modeste on peut le dire en même temps j'en ai pas du tout souffert comment dirais-je c'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait une cohérence quand même avec ce qu'on filmait c'est-à-dire l'humanité, surtout des gens et donc voilà, le petit budget, 800 000 euros j'ai dit que ça suffirait j'ai pas eu de délire ou de désir et encore moins de frustration particulière c'est pour ça que je remercie Elisabeth pour d'avoir lancé le film parce que pour elle, il y avait un vrai risque moi je m'étais engagé à tenir les choses elle aurait pu ne pas me croire elle a décidé de me croire et de me suivre et ça c'est... je la remercie forever sur le montage voilà, c'est vrai que quand même on avait... il y avait le strict minimum j'ai envie de dire, de matériel et il y a eu sans doute à un moment donné peut-être des moques peut-être que le film aura eu de besoin à un moment donné ou envie d'un peu plus de longueur enfin je sais pas en tout cas, avec Mike on a trouvé le rythme juste de chaque scène et en avançant comme ça sur chaque scène chaque scène une après l'autre en trouvant le rythme juste de chaque scène une après l'autre on a trouvé le rythme juste du film et d'ailleurs le scénario était un tout petit peu différent on a bougé quelques blocs je vais d'abord commenter avec... et voilà, nous on est au service des narrations des comédiens, des personnages on a essayé de travailler toujours dans cet esprit de justesse et de poésie par rapport au personnage et aux actrices voilà, donc c'est des visages des gestes c'est de se sauvegarder et de construire des fois une narration physique un petit peu différente et toujours au service de cette... moi ce qui me reste du film c'est ses visages grand plaisir moi je peux peut-être ajouter aussi que moi je trouve que c'est un film droit et que les rushs étaient droits on a essayé de tenir cette droiture de Fred et des comédiens et des comédiens voilà, et c'est ça qui nous a tenus après les rushs si on écoute les menteurs il n'y en a jamais assez tout ça mais là il y avait ce qu'il fallait pour tenir ce film droit voilà bonsoir bravo parce que vous avez fait un très très... je suis là vous avez fait un très joli film pour un si petit budget donc déjà bravo moi j'ai une petite question alors je ne sais pas si je n'ai pas une tournée mais j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'ambiguïté dans l'amitié entre Max et l'Église alors est-ce qu'il y a plus que de la simple amitié en possède de ça non, non c'est de l'amitié quoi non, c'est de l'amitié c'est de l'amitié de l'adolescence c'est-à-dire que en tout cas c'est pas mon fait d'amitié mais en tout cas c'est... non mais je comprends votre question absolument elle est totalement ratifiée mais dans ma tête et donc et je fais référence aussi à mon histoire c'est une histoire d'amitié avec le petit plus de l'adolescence c'est-à-dire le truc de l'excès le truc de l'exclusion où on veut l'autre que pour soi où on veut partager des moments d'intimité quoi donc ça reste de l'amitié en tout cas elles ont des sentiments hyper forts l'une pour l'autre et après tout tant pis pour les mots quoi voilà c'est ces sentiments-là qui comptent mais c'est de l'amitié je pense que le cinéma ça permet de dépasser ce genre de clivage à la rigueur après il y a ce qui se passe à l'écran puis voilà il se passe ça et puis c'est... après je crois qu'en fait on débat toujours entre amitié et amour enfin en tout cas est-ce qu'il y aurait quelque chose d'érotique entre elles par-delà l'amitié mais peut-être que toute amitié a toujours une composante érotique aussi je veux dire on trouve toujours un peu beau ses copains quoi ou ses copines quand bien même ça serait pas notre petit copain ou notre petite copine bon bah donc après et nous il nous paraissait c'est juste d'écrire des choses comme ça ou justement qu'il fasse une part à ce qu'il peut y avoir aussi d'assez physique dans une amitié donc on aime bien prendre un bain ensemble ce genre de choses et ça peut pas dire pour autant que scénaristiquement il faudrait dire qu'en fait au bout du compte elle s'aime mais moi j'aime assez que le spectateur ressente ce qu'il appellera l'ambiguïté je trouve ça très bien on peut pas s'en dédouaner il y a quand même des scènes qui font une part à ça mais c'est pas sale en fait je veux que je dis ce que je prends un dédouaner et les cas de liens sont pas dédouaner c'est chichy moi aussi je prends des douches voilà j'ai un inox qui prend des douches non mais je voulais pas bouger ah bon ? ah mais bouger pas du tout il n'y a pas de soucis je suis prêt à l'âge par rapport à ça bah non mais ça existe comme ça moi j'ai des amis c'est très fort c'est je sais pas quoi dire c'est ça c'est juste une question que j'ai ressenti je voulais savoir s'il y avait un sous-texte en plus ou c'était non 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 je comprends la question et non parce qu'en fait moi je trouve que c'est aussi tu vois ta question je trouve qu'elle est vachement générationnelle aussi dans l'actualité parce que des gens plus âgés qui ont vu le film et qui sont peut-être d'une autre génération pour eux il n'y avait pas d'ambiguïté en fait donc je sais pas comment ils faisaient leur amitié non plus mais en tout cas moi quand j'ai lu le scénario etc je me suis posé des questions et puis au fil du tournage je me suis rendu compte que c'était vraiment une amitié fusionnelle et que peut-être qu'il y a 40 ans on ne serait pas posé les mêmes questions par rapport à ça par rapport à des films aussi qui sortent et qui sont sur ce sujet entre une histoire d'amour entre deux vies et je sais pas en tout cas je pense que moi c'est aussi je pense qu'on se pose plus la question parce que c'est aussi dans l'actualité et que c'est quelque chose de générationnel c'est que mon avis c'est que mon avis le micro bon alors moi je dirais moi je sais ce que j'ai ressenti en termes d'amitié c'est que je sais plus comment bon non elle se sentait une grande responsabilité pour l'aider pour lui dire chante pour lui dire tu es belle elle la soutenait elle la portait ça se sentait très fortement beaucoup plus que pour le coup générationnel sûrement pas d'ambiguïté mais ce sentiment là de l'utilité qu'elle avait pour tout ça tient au personnage ça tient à la personnalité du personnage peut-être mais ça pouvait oui c'était ça l'amour qu'elle avait pour elle parce que bien sûr Max elle se nourrit du bonheur c'est quelqu'un de ses 30 là voilà elle ne supporte pas qu'elle a été malheureux elle a été malheureux en face d'elle donc mais moi je considère que l'ennemi elle apporte alors des choses très différentes mais des choses d'un ordre impossible malgré tout aussi importante à Max d'accord voilà pour moi c'est ça ce que je voulais dire c'est que l'amitié cette amitié là entre filles partagent chacune apporte autant et bien voilà en tout cas merci c'est que l'amitié c'est que l'amitié c'est que l'amitié qui a l'amitié c'est que l'amitié c'est que l'amitié c'est que l'amitié la partagent c'est que l'amitié